Bonjour tout le monde, bienvenue sur Femme TV ! Alors, je vous retrouve aujourd'hui avec Marie-Chantal Tanguay, qui vous avez déjà eu l'occasion de croiser sur Femme TV, et qui est orthopédagogue et qui va vous parler d'un programme qu'elle vient de lancer pour aider les parents des enfants qui ont des difficultés dans l'apprentissage de la lecture. Voilà, et elle va vous expliquer tout ça. Bonsoir Marie-Chantal. Bonsoir Florence ! Alors oui, mon entreprise c'est e-apprentissage. On s'est parlé cet été pour un programme de préparation à la rentrée scolaire. Maintenant, ce que je propose aux parents, c'est d'enseigner la lecture à leurs enfants qui ont des difficultés au niveau de la compréhension de la lecture. Alors, l'enfant qui est à la mi-primaire, qui est en classe régulière, et qui commence à trouver qu'il est en décalage par rapport à ses camarades de classe, qui constate que lui ne réussit pas aussi bien que les autres, c'est difficile pour un enfant de vivre ça, de constater que, bon, finalement, peut-être qu'il est moins bon, moins doué, moins intelligent. Il se passe plein de choses dans ces petites têtes-là. Et même si nous, comme adultes, on sait très bien qu'ils vont finir par apprendre à lire et être bons et à se débrouiller, bien, les enjeux affectifs et sociaux qui tournent autour de ce petit retard-là peuvent être plus grands, puis plus sournois qu'on le croit. Alors, c'est pour ça que, moi, je propose aux parents de les aider à aider leurs enfants au niveau de la compréhension de la lecture. C'est un programme qui se déroule sur 10 à 12 semaines. C'est de façon intensive, puis c'est voulu, parce que si on l'étirait plus longtemps dans le temps, on aurait moins d'efficacité. C'est vraiment le fait, là, que ce soit intense comme ça, que c'est efficace et que les enfants progressent rapidement et vivent des réussites. Ils constatent que, finalement, bien, ils ne sont pas si mauvais que ça. Ça aide beaucoup à l'estime de soi, à la confiance en eux. Graduellement, ce n'est pas très long. On se rend compte qu'ils relèvent les épaules, la tête, puis ils arrivent à l'école beaucoup plus confiants. Et c'est le but, là, c'est exactement le but du programme. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu? Et puis, voilà, pour rappeler aux parents d'où tu connais tout ça et quel est ton extérieur, tu vois, qui t'a amené à monter ce programme? Oui. Bien, au Québec, on a une formation qui est l'orthopédagogie. Je sais qu'en France, vous avez plus d'orthophonistes et pas d'orthopédagogues, en fait. L'orthopédagogie est le volet écrit, je dirais, de l'orthophonie. L'orthophonie, en France, touche le volet écrit et oral, alors qu'ici, c'est pareil, sauf qu'on a aussi des orthopédagogues qui, elles, se spécialisent au niveau du volet lecture et écriture. Alors, on touche moins au volet oral. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le réseau public au Québec, évidemment, vous l'aurez deviné. Et j'ai enseigné pendant près de dix ans auprès de diverses clientèles en difficulté d'apprentissage, toutes les clientèles possibles, je les ai faites, je les ai connues, pour, par la suite, être engagée comme conseillère pédagogique, justement, au niveau du langage oral, là, étonnant. C'est contradictoire avec ce que je disais, mais bon, j'ai une spécialité en langage oral, là, avec le temps. Et donc, j'accompagnais les enseignants à accompagner les élèves en difficulté d'apprentissage. Et, bien, la vie a fait en sorte que j'ai eu envie de relever de nouveaux défis. J'ai moi-même des enfants. J'ai eu la chance de travailler avec, d'accompagner des parents de mon entourage pour me rendre compte que les parents, ils ont beau ne pas avoir de formation en pédagogie, avec tout le cœur qu'ils ont, tout l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, la volonté qu'ils réussissent et que tout se passe bien pour eux. Avec un bon accompagnement, ils réussissent très, très bien à faire le travail. Donc, ça a mijoté dans ma tête et dans mon cœur aussi, surtout. Et voilà pourquoi, là, aujourd'hui, je suis capable d'offrir ce programme-là aux parents à distance. Tout se fait à distance, évidemment. On communique ensemble à toutes les semaines, minimum une fois par semaine pendant 12 semaines. 10 à 12, ça dépend. Regarde, il y a un suivi individuel aussi. Il y a une partie. Oui, tout à fait. C'est individuel, là. En fait, tous les fichiers de formation, le matériel pédagogique, les documents dont ils ont besoin pour s'organiser aussi. Il y a beaucoup de vidéos où est-ce que j'explique comment utiliser les outils, quoi faire. Il y a des vidéos aussi qui s'adressent aux enfants pour la motivation, surtout au début, parce qu'au début, ils ne savent pas qu'ils vont devenir bons. Alors, il y en a qui, si ça leur tente plus ou moins, là. Alors, je les crains quand on dit ça au Québec. Je les motive pour qu'ils aient le goût quand même. Puis, alors, au départ, là, c'est sur la motivation et plus extérieure, là. Et au fil du temps, ce n'est pas très long. Ils se mettent à vivre des réussites. Et là, la motivation vient de l'intérieur. Puis, les vidéos de motivation sont moins nécessaires, mais c'est important au début, là. Et tu disais tout un aspect psychologique. Oui, tout à fait. Bien, on a beaucoup d'enfants, justement, lorsqu'ils sont rendus à constater qu'ils ont des difficultés de compréhension en lecture, c'est qu'ils commencent à avoir, bon, huit ans, neuf ans, dix ans. En tout cas, ils n'ont pas six ans, là. Et ça fait quelques années qu'ils constatent qu'ils ne sont peut-être pas aussi performants que la majorité des autres élèves. Donc, là, l'estime de soi qui embarque, ça se peut qu'il y ait déjà des croyances, des fausses croyances qui soient bien ancrées chez eux. Par exemple, moi, je suis nulle. Moi, je ne suis pas bon. Moi, je ne réussis jamais. Moi, bon. Et on sait que, aujourd'hui, on sait que ces fausses croyances-là prennent le dessus sur leur capacité. C'est que ça prend beaucoup, beaucoup de place. Et on connaît maintenant des techniques. J'utilise des techniques qui sont, qui s'apparentent à la programmation neurolinguistique, entre autres, où est-ce que les enfants peuvent passer par-dessus ces fausses croyances-là, puis vraiment s'en libérer, là. Et, bon, tout ça amalgamé ensemble fait en sorte qu'éventuellement, bien, l'estime de soi revient, ils deviennent, ils reviennent à eux-mêmes, finalement. Puis, ils se retrouvent comme ils sont vraiment, là, et non pas comme ils pensaient qu'ils étaient dans les dernières années. Alors, c'est ça, on intervient sur différents aspects pour donner le maximum de chance lorsque c'est nécessaire. Il y a certains enfants qui, eux, ne se sont même pas rendus compte, là, qu'ils traînaient de la patte, là. C'est vraiment du cas par cas. On s'ajuste, là, vraiment en fonction de la situation de chacun. Ah, d'accord. Et, par rapport aux âges des enfants, donc, ils apprennent à l'apprentissage de la lecture, et puis... Ouais, ben, en fait, pour moi, c'est plus difficile, là, à préciser par rapport à la France, à cause de la terminologie, là, mais je vous dirais autour de 8-9 ans. Puis, je sais qu'en France, vous commencez la lecture beaucoup plus tôt qu'au Québec, là. Oui, vers 6 ans. 6 ans, c'est ça. Et ici, c'est plus 7 ans. Non, c'est pas tant de différence que ce que c'est, finalement. C'est que l'école commence plus tôt chez vous. Alors, je dirais, quand ça fait la deuxième année, là, que l'enfant est en train de baigner dans les cris, là, il y a fait déjà une première année, puis pendant la... au cours de la deuxième année, comme là, on est en décembre, là, on arrive à la demi de la deuxième année, si on se rend compte que l'enfant est capable de lire quand même, là, il lit des mots, il lit des phrases et tout, mais c'est comme un robot, il lit de façon mécanique, là, complètement technique. Et, bon, ces résultats en lecture sur le bulletin, tout ça commence à être au-dessous de ce qu'on souhaiterait pour lui. Bien, ça peut être le bon moment. Et c'est sûr que plus tôt on le fait, puis moins on a de chances que l'estime de soi soit atteinte, que l'enfant ait justement construit des fausses perceptions de lui-même. Alors, c'est sûr que, moi, je dirais, un enfant aurait 10 ans, 11 ans, 12 ans, je l'accepterais quand même, là, c'est sûr, parce qu'il n'est jamais trop tard, là. Mais plus on démarre tôt, bien, plus on risque de lui donner un coup de main tôt. C'est sûr. D'accord. Et, donc, tu utilises différentes méthodes dans le programme que tu proposes, les différentes méthodes? Bien, en fait, étant donné tout le temps que j'ai passé dans le système scolaire régulier, j'ai eu une formation continue à la fine pointe, là, pendant des années. Donc, je continue de me former, c'est sûr. Maintenant, avec l'accès au web, tout est… il n'y a rien d'impossible, tout est accessible. Alors, c'est sûr que tout ce que je propose comme technique, c'est à la fine pointe de ce qu'on connaît au niveau de l'efficacité en enseignement de lecture, tout ce que la recherche nous dit comme étant le plus efficace, c'est ce qu'on utilise. C'est sûr que je dois… je fais des petites adaptations parce que, bon, par exemple, l'enseignement explicite, c'est la pédagogie actuelle qui fonctionne le mieux avec les enfants en difficulté. Mais pour un parent qui n'a pas de base en pédagogie, ça peut être quand même assez long à développer cette façon de fonctionner, là. Donc, j'adapte les choses pour que ce soit efficace en même temps, là. Ça a été des essais rares avec des parents et tout, puis là, on a réussi à trouver des compromis acceptables qui ont le même standard d'efficacité, finalement. Super. Efficace, donc sans demander beaucoup d'investissement préalable de la part du parent. Ben, en fait, c'est sûr que le parent qui s'embarque dans ça, il faut qu'il s'attende à passer un 5 heures par semaine minimum, là. Parce que c'est ça, c'est une question de temps, de un, il faut qu'il s'approprie les outils, il y a les rendez-vous à distance d'accompagnement aussi, et il y a le temps d'intervention avec l'enfant. Alors là, on parle de 4 fois 30 minutes par semaine, et on ne peut pas faire une heure une fois, là. C'est vraiment 4 fois, c'est le fait, ça fait justement partie des critères de réussite, c'est le fait d'échelonner, là, d'étendre les interventions, passer une journée entre chacun, ça permet au cerveau de relâcher, d'intégrer, ensuite de pouvoir en prendre d'autres éventuellement. Alors, c'est comme ça pendant 10 semaines, là, au minimum. Par contre, je vous dirais que la première, la deuxième semaine, là, c'est de l'ajustement, mais c'est pas long que les parents apprennent l'habitude. Puis, je dirais même qu'il y en a qui disent, ah, ben maintenant, les devoirs et les leçons, il y a des choses qu'on fait de toute façon par le programme de lecture, donc j'ai négocié avec l'enseignante, là, il y a des bouts que je fais moins, puis qu'on se concentre sur le programme de lecture, c'est l'équivalent de toute façon. Alors, c'est un petit coup à donner, là, et qui vaut grandement la peine, franchement. Vaut la peine, oui. Oui, on a des très, très excellents résultats, et d'ailleurs, la formation est garantie. Donc, si, si au bout des dix semaines, douze semaines, si l'enfant n'a pas fait de progrès, je vous rembourse tout simplement. C'est parce que ça sera pas l'outil qui est pour lui. Je vais être bien désolée pour vous. Mais, non, je vous rembourse tout simplement. C'était juste pas fait pour vous, tout simplement. Puis, sûrement, je vais vous conseiller, par contre, d'aller l'investiguer auprès d'autres spécialistes, vous donner des recommandations précises. Mais, non, s'il n'y a pas d'efficacité au bout des dix semaines, c'est sûr que je vous rembourse ça. C'est la garantie. D'accord. Écoute, non, c'est vraiment chouette que tu lui proposes. Est-ce que j'avais d'autres questions? Non, moi, j'avais pas d'autres questions. Si un parent, par exemple, est en difficulté, il peut te contacter directement, il peut échanger avec d'autres personnes pour... Tu veux dire par rapport au programme? Oui, par rapport au programme. Ben, moi, je suis constamment en ligne avec les parents. Si nécessaire, on peut se parler à tous les jours, là. C'est soit par courriel, soit par messenger, par téléphone, par Skype. Ça, c'est illimité. Moi, pendant ces douze semaines-là, les parents qui s'engagent, je les prends sous mon aile. Je les tiens par la main pour qu'ils prennent leur enfant par la main. Et on tisse des liens apprentissages. On devient très près. Et ça, c'est sûr que lorsqu'ils s'engagent, là, on devient... Certains disent, on dirait que tu fais partie de la famille. C'est déjà arrivé que j'avais des parents qui avaient mis l'ordinateur sur la table. Et pendant qu'ils faisaient le travail avec l'enfant, ben, moi, je les observais. On avait un petit blocage, puis on ne trouvait pas le problème. Alors, j'ai dit, ben, allez-y, je vais. Peut-être comme si je n'étais pas là. Mais en fait, j'étais avec eux. C'est extraordinaire avec les technologies aujourd'hui. Oui, je suis fatiguée pour que les poubelles... Oui, c'est direct dans mon téléphone. Oui, exactement. Comme si j'y étais. Super. Eh ben, en dessous de la vidéo, donc, vous allez trouver le lien à suivre pour découvrir la formation. Donc, il s'appelle, en fait, Programme intensif d'entraînement en lecture. Sur le plan de la compréhension, oui. Parce qu'il y aura peut-être éventuellement un volet de la lecture de base, là. Vraiment, le lecteur débutant, B, A, B, là. D'accord. Mais pour l'instant, on est au niveau de la compréhension, là. L'enfant, il y a quand même une base, là. D'accord. Ben, voilà. Je vous mets tous les liens en dessous. Et merci beaucoup, Marie-Chantal. C'est un plaisir. Et puis, vous pouvez le retrouver aussi sur le site de Femme TV, donc, avec les formations qu'on propose pour les parents. Parce que chaque fois qu'on découvre des petites formations qui peuvent vraiment vous être utiles, ben, on vous les met de côté. Parce que des fois, on a vraiment besoin d'un coup de pouce. Et puis, voilà, on va se retrouver très prochainement pour parler d'un autre programme que tu proposes pour le bien-être des enfants. Oui. Tout à fait. À bientôt. Merci, Florence. Bye. Besot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada